Pourquoi on s'est emparé d'une certaine manière de la cité du mal ? Parce que longtemps, pour nous, les réalisateurs, les documentaristes, on nous disait « Ouais, bon, la télévision, c'est pas terrible, mais vous avez arté. » Maintenant, on voit, on le sait bien, on le savait, on pouvait s'en douter. Un système totalitaire ne peut être que totalitaire, il prend toute la place. Et ce qu'on voit à l'œuvre dans la cité du mal, c'est une espèce de politique qu'on avait vue à l'œuvre, qu'on a vue d'abord dans une espèce de glissement qui est assez significatif. Et pour nous, c'est toute une logique de glissement qu'on tient à dénoncer. C'est un glissement qui va du petit sujet des informations, du petit sujet où le cinéaste, pardon, le journaliste, avec son JRI, se pointe devant quelqu'un et le somme de lui dire ce qu'il veut. Et petit à petit, cette espèce de logique qui contamine le documentaire, puis le documentaire de création arrive à la fabrication de ce monstre qu'est la cité du mal. Et c'est cette logique-là que nous, nous cherchons à démonter et que les personnes qui sont là vont nous aider à démonter de l'intérieur. C'est pour ça que la première des choses, c'est de leur laisser la parole. Qu'est-ce qu'il dit un jeune face à une caméra de télévision ? Eh bien, il lui donne à la télévision, à la caméra de télévision, ce qu'elle attend. On a tous l'expérience, Daniel a cette expérience. Moi aussi, j'ai travaillé pendant deux ans dans un collège en banlieue. Eh bien, j'avais travaillé déjà pendant plus d'un an dans ce collège. Quand j'ai sorti la caméra, à nouveau, ça a été un travail de redémontage par rapport aux jeunes que je filmais, pour leur faire comprendre que c'était eux que je filmais et non pas l'image qu'ils avaient à la télévision. Cette fabrication de cette imagerie est évidemment quelque chose qui est constamment intériorisé par ceux-là même qui sont l'objet, la proie de cette fabrication d'images. Voilà. Il y a une conception des rapports entre le filmeur, nous, généralement, et les personnes filmées. Et alors, pour nous, ce rapport, il est une question centrale et évidemment éthique. Pour nous, il est hors de question d'être des voleurs d'images. On pense que notre désir de filmer ou de faire un film doit être au moins partagé avec les personnes que l'on rencontre. C'est une question de principe, on va dire, qu'on essaye de développer d'une manière régulière. Donc, quand on a entendu tout ce qui se passait, on peut dire que nous sommes vraiment à l'opposé de l'ensemble de ce qui s'est passé dans cette cité du mal. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, enfin, ce qui ne nous surprend pas, c'est que Nabila, la jeune journaliste, et l'ensemble des personnes qui ont été filmées ne se reconnaissent pas du tout dans ce film. Et ça, c'est un point assez important. Cela dit, il y a eu un article dans Rue 89 du 3 octobre dernier qui s'interrogeait déjà sur, alors je cite, sur la théma mensuelle d'Arte aux méthodes journalistiques discutables, livrées clé en main à la société que dirige Daniel Lecomte. En effet, là, on doit s'interroger sur cette occupation d'un créneau de diffusion de la télévision publique par une société de production privée. Assurément, il y a beaucoup de producteurs de films documentaires qui aimeraient avoir une case mensuelle de diffusion et qui, en plus, bénéficient d'une aide automatique du CNC. Il faut le savoir. Bon, alors, pour conclure mon intervention, je dirais que ce genre de film, aujourd'hui, est possible à la télévision car je pense qu'il y a eu un changement dans la fabrication des documentaires avant, le réalisateur proposait, l'auteur proposait un film, un regard à un producteur qui, lui-même, allait chercher un diffuseur, une chaîne de télévision pour le passer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, on est en train de revenir dans une démarche inverse, c'est-à-dire que c'est souvent un chargé de programme qui trouve un producteur souvent ami qui va chercher un réalisateur pour faire un film. Et dans le cas de la cité du mal, c'est exactement ce qui s'est passé, à la seule différence, c'est que Daniel Lecomte, il est à la fois, quelque part, programmateur et producteur. C'est-à-dire, il a les deux choses. Et présentateur en plus. Voilà. Merci. 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 Merci.